Dans cette partie, qu'est-ce qu'on va faire ? Essentiellement, on va essayer d'apprendre comment dessiner. Parce que regardez, j'adore les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, voilà ce que vous allez faire. Vous allez toujours commencer, voilà, vous allez toujours informuler. Et il faut savoir que quand vous êtes en train de travailler dans une application WinForm, il faut avoir au minimum une forme. Au minimum, il faut avoir une forme. Un formulaire au minimum. Une fenêtre au minimum. Alors, il faut toujours commencer par dessiner. Ça veut dire, vous laissez, comme on va toujours, travailler sur deux étapes. Un et deux. Première étape, dessiner. D'accord ? Deuxième étape, coder. Alors, maintenant, on va apprendre quelles sont les différentes méthodes pour dessiner. D'accord ? Il n'y en a pas plusieurs. Et, Damon, je voudrais que vous vous rappelez, à chaque fois que nous, on va dessiner, d'accord ? Le code responsable sur ce dessin, il va être ajouté dans le fichier designer. Y'a que designer.cs. C'est bon, là ? Forme 1, etc. Alors, quand je suis en train de dessiner, à quoi il faut réfléchir ? Donc, on va partir en mode graphique. Regardez là, nous sommes en mode graphique. Ça veut dire, sur l'explorateur de solutions, sur le final, vous avez, là, vous allez, vous êtes, quand je clique dessus, je passe au mode code. D'accord ? Là, quand je clique dessus, je passe au mode code. Vous avez une autre qui est cachée, là, elle dit. Et, quand vous cliquez dessus, vous passez, d'accord, au mode, normalement, on passe au mode design. D'accord ? On passe au mode, on passe au mode, on passe au mode, on va faire les propriétés pour basculer. Donc, y'a, je suis en mode, je suis en mode code. Je suis en mode, je suis en mode code, y'a, d'accord ? Alors, là, je suis en mode graphique. Très bien. Je vais reprendre dès le début. Je vais reprendre dès le début. Par exemple, les éléments. Alors, regardez bien, quand je suis en train de dessiner, c'est les bonnes pratiques. Ne laissez pas de la fenêtre. Par exemple, regardez, je vais glisser un bouton. M'chad ? Je vais cliquer pour glisser un autre bouton. M'chad ? Non, ne faites pas ça. Cliquez de là-bas, figez votre boîte à outils et dessinez. Pour dessiner, vous avez deux possibilités. D'accord ? Première possibilité, je vous l'ai montré. Vous cliquez, vous glissez. D'accord ? Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est faire double-clic. D'accord ? Faites double-clic. Awa date ajouta. Combo box, double-clic. Awa date ajouta. D'accord ? Troisième possibilité, d'accord ? C'est que, par exemple, vous cliquez, d'accord ? Vous cliquez une fois. Vous avez le plus. Je n'ai pas de la souris. Je n'ai pas de la souris. Et vous cliquez. Maintenant, ne lâchez pas. Cliquez et glissez. Ne lâchez pas jusqu'à ce que vous retrouvez le format que vous voulez. D'accord ? Est-ce que c'est grand ? Non, c'est trop grand. C'est trop petit, etc. Par exemple, vous lâchez, vous faites. D'accord ? Donc, trois possibilités. Cliquez, cliquez, glissez. Voilà. Double-clic. Double-clic. Voilà. Ou bien, vous cliquez une fois. Maintenant, vous cliquez d'abord une fois et vous maintenez le bouton gauche enfoncé et vous cliquez. Qu'awatez à la souris et tu glisses. Mais le lit, vous avez le format libre. C'est bon. Très bien. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses. Est-ce qu'une fois que j'ai dessiné un contrôle, ça y est, sa taille ne peut pas être modifiable ? Non. Vous pouvez changer la taille comme vous voulez. Comme vous pouvez changer la position comme vous voulez. D'accord ? Ça, ce sont des choses côté format. Côté format, ça veut dire côté taille, côté size et côté position. Vous pouvez changer la position quand vous voulez et vous pouvez changer le format comme vous voulez et comme vous le voulez. D'accord ? C'est à vous de décider. L'objet, il est grand, il est petit, etc. Ça va ? C'est la première des choses que vous êtes en train de décider. Après, moi, je vais supprimer tout ça. Regardez, je sélectionne et je supprime. Là, le bouton supprimer. Mais supposons que je suis en train de faire, je suis en train de faire le petit formulaire pour gérer des... Au début, je vais avoir besoin d'un label. C'est-à-dire qu'il suffit d'un titre. J'aurai besoin de... J'aurai besoin aussi de... Regardez. Les deux, ils sont... Ils sont... Nous avons des options d'alignement qu'on peut utiliser à n'importe quel moment. Par exemple, je vais prendre un bouton. Une fois, je vais écrire le bouton, le bouton. D'accord ? Je vais cliquer dessus. Je vais cliquer dessus. Moi, vous avez l'habitude d'avoir des petits boutons comme ça. D'accord ? Mais moi, je dessine en fonction de ce que je veux. Par exemple, je voudrais que le bouton, il connaît la forme comme ça. Je vais le mettre en arrière, par exemple. Et après, je peux minimiser mon formulaire. Et j'ai le formulaire d'aller. Ressre orbhalaka pour que ça soit un petit peu... Un petit peu. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fini le dessin. J'ai fini une partie du dessin. D'accord ? Si je reviens sur le bureau, regardez. Là, quand vous dessinez, d'accord ? Quand vous dessinez, on va dessiner. Par exemple, quel est le format que je voudrais avoir ? Le format que je voudrais avoir, c'est ça. Par exemple, moi, je voudrais avoir le format d'yali. Je voudrais avoir quelque chose qui ressemble à ça. Là, il y a une type qui est une gestion des étudiants. D'accord ? Là, il y a une identifiant. Il y a un bouton validé. Validé. Mais regardez maintenant, à la place de ID, vous avez quelque chose qui s'appelle label 1. C'est-à-dire que vous avez quelque chose qui s'appelle label 2. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Un, nous avons dessiné. Deux, on va paramétrer les contrôles. Ça veut dire paramétrer les contrôles. Au lieu d'avoir une écriture qui s'appelle label 1, on va faire une gestion des étudiants. Au lieu d'avoir quelque chose qui s'appelle label 2, on va faire quelque chose qui s'appelle idée. Ça veut dire que je vais passer à chaque contrôle et je vais lui changer quoi ? Je vais lui changer à chaque contrôle. Je vais changer les propriétés. Je vais changer les propriétés de chaque contrôle. Comment on va faire ? C'est très simple. Donc, nous avons fini avec le dessin. Pour les bonnes pratiques, c'est dans la fenêtre le design. Et on va ouvrir la fenêtre des propriétés. On va l'afficher. On a fait très attention. D'accord ? On a fait très attention. Il faut essayer de voir où est-ce que vous cliquez. Pardon ? Une seconde. Pardon ? Alors, je reviens ici. Alors, regardez bien. Maintenant, je connais et le sélectionnez. C'est votre formulaire. Je connais la sélection et l'eau. Maintenant, je connais et le sélectionnez. Le bouton. Maintenant, je connais. Il est sélectionné. Le texte box. Regardez ce qui se passe. Regardez. Je clique. Ou le texte box 2. Je clique. C'est la belle 1. Ça veut dire que vous pouvez vous déplacer entre vos contrôles. Soit avec des clics. Soit vous pouvez, si vous êtes professionnel, vous pouvez partir directement par là. Regardez, je vais sélectionner la belle 3. Maintenant, c'est la belle 3 qui va être sélection. Donc, c'est la première des choses. J'attire votre attention sur ça. Par exemple, je vais sélectionner la belle 1. Et on va commencer à modifier les propriétés. Maintenant, tu as l'impression que tu travailles sur la belle 2. Non. Il faut faire très attention sur quel contrôle, qui est le contrôle, qui est sélectionné. Bien sûr, regardez, je vous ai dit. Le formulaire lui-même, le formulaire lui-même, c'est un contrôle. Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est une bonne question. Vous avez le droit, par exemple, pour répondre à la question de votre camarade, est-ce que je peux copier le style d'un contrôle, par exemple, d'un bouton sur un autre bouton ? Là, vous avez deux situations. Par exemple, je vais dessiner le style d'un modèle. Je vais mettre le style d'un modèle. Il faut faire les propriétés. À un certain moment, je vais me dire, tiens, je voudrais qu'on ait le même style que la belle 2. Mais je ne peux pas copier le style d'un modèle. Là, regardez. C'est une très bonne question. Vous voulez copier le style d'un modèle, vous devez revenir là. Vous devez revenir le code, le designer. Et c'est là que vous allez copier le style. Et au lieu de copier le style d'un modèle 1, vous allez le mettre dans la belle 2. Faites attention à ça. Sinon, si vous voulez que la belle 1 et la belle 2, ils aient le même style, dès le début, quand vous allez cliquer sur le style d'un modèle, vous allez cliquer sur le style d'un modèle. Vous allez cliquer sur le style d'un modèle. Et le deuxième. Et vous allez cliquer sur le style d'un modèle. Et le troisième. Et si vous venez là, par exemple, et vous changez, par exemple, je vais changer la taille. Par exemple, je vais revenir là. Par exemple, je vais revenir là. La taille 12. Regardez. Je vais travailler le même style des trois labels en même temps. Ça, c'est la deuxième situation. Sinon, si vous êtes dans la première situation, par exemple, je vais dire un style de la textbox, j'ai fini, je me suis rendu compte, je voudrais bien avoir le même style que celui-là. À ce moment-là, vous devez revenir là, le designer, et copier le code responsable. il est le style. De toute façon, on va voir comment ça se passe. D'accord ? Ça se passe par le contexte. D'accord ? Très bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire on va changer les propriétés ? Je vais vous rassurer. Je vais vous rassurer de ne vous cassez pas la tête. Par exemple, il y a des contrôles que vous devez apprendre par cœur dans la première séance. Il y a des propriétés que vous allez apprendre avec le temps. Parce que je ne vais pas vous demander à un homme à un jour où vous devez connaître tout ça. D'accord ? Mais je vais vous dire, par exemple, tous les objets, tous les objets, tous les contrôles, ils ont un paramètre, ils ont une propriété. D'accord ? Ils ont une propriété qui s'appelle ne. Même le formulaire. Regardez, le formulaire a un paramètre qui s'appelle ne. Quand on utilisait, par exemple, des variables, regardez, quand vous déclarez une variable, quand vous déclarez une variable, quand vous venez, vous faites int a. a, c'est quoi ? a, c'est le nom de la variable que nous allons utiliser quand nous allons coder. Bien, je vais dire a reçoit 5, je vais dire a plus, égal à 5, 2, etc. a, c'est le nom de la variable pour que je puisse l'utiliser. Chaque contrôle que vous dessinez, bien sûr, y compris le formulaire, il doit avoir un name. Un name, un name, c'est le nom avec lequel on va manipuler le contrôle ou ça, dans le code. Yannick, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que vous pouvez avoir int a et string a dans le même code ? Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas déclarer deux noms de variables identiques dans la même classe. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que vous ne pouvez pas appeler had la textbox had le textbox a ou had label htwa a. Donc, ça ne marche pas. Ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir deux contrôles qui ont le même name. De toute façon, si vous le faites, attention, vous avez une erreur. Donc, la propriété name, vous devez la prendre par cœur. Par exemple, je vais l'appeler F1. D'accord ? Alors, regardez-moi, regardez-moi le designer. Regardez-moi le designer. D'accord ? Il s'appelait Gubile le name. Il s'appelait Forme 1. D'abord, je disais, elle s'appelle F1. Automatiquement, je change les propriétés ou il y a elle change le code. Automatiquement, vous avez le studio, il change le code. Il change le code. Donc, ça, c'est la première des choses. Regardez, je reviens sur les propriétés, je suis le formula. La deuxième propriété qu'il faut connaître, c'est le texte. ce texte, il change d'un contrôle à un autre. Par exemple, le formulaire, il faut le formulaire, le formulaire, c'est le formulaire, c'est le formulaire, d'accord ? Je vais l'appeler une gestion des étudiants, d'accord ? Gestion des étudiants. Vous devez valider, vous devez faire un entrée pour que la modification prenne forme. Donc, le texte, le formulaire, c'est ça. Pour l'instant, pour le formulaire, restons ici. On verra après autre chose. Par exemple, il est dit qu'il y a le label. je vais me poser la question. Regardez bien, je vais me poser une question. Est-ce que, voilà, la question c'est est-ce que, est-ce que, est-ce que je vais utiliser lab 1 dans le code ? Parfois, parfois, je suis sûr que non. Je suis sûr que je ne vais pas l'utiliser ou surtout on les appelle les étiquettes. Ça s'appelle les étiquettes ou ça s'appelle aussi les labels. D'accord ? Parfois, il y a des gens qui les appellent des libellés. Label, libellé, étiquettes. Par exemple, pour me dire, pour dire à l'utilisateur que là, tu dois saisir un idée, ici, tu dois saisir un nom, ici, tu dois saisir un prêt, un prêt. D'accord ? Ce qui veut dire pour moi, je ne vais pas l'utiliser le code, ça ne me dérange pas. Sinon, le texte, non, le texte, je vais le changer. Je vais écrire nom, deux points. D'accord ? Non, je vais écrire numéro, d'accord ? Je vais écrire numéro, deux points. Non, je vais écrire, d'accord ? Je vais écrire nom, d'accord ? Deux points. D'accord ? Regardez, je vais cliquer. Sans cliquer, écrivez directement prénom, d'accord ? Deux points. OK ? Donc, je ne vais pas me casser la tête ma. Je vais laisser le name, d'yaul. Est-ce que vous faites la différence entre le name et le texte ? D'accord ? D'accord ? Par exemple, ajouter, ajouter des étudiants, ajouter des étudiants, d'accord ? Et c'est trop petit. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Par exemple, on va partir, par exemple, on va partir fente. Regardez, j'ai cliqué et j'ai cliqué une. D'accord ? Et là, qu'est-ce que vous pouvez faire ? vous pouvez choisir 14, vous pouvez choisir un aperçu. Vous pouvez choisir gras, par exemple, vous pouvez le souligner. D'accord ? Vous pouvez changer, par exemple, le type d'écriture. Par exemple, on va prendre ce type d'écriture. D'accord ? je ne vais pas 16, par exemple, je vais faire un roc. Regardez, ajouter des études. Par exemple, vous voulez changer l'écriture, la couleur de l'écriture. La couleur de l'écriture, par exemple, vous allez prendre, par exemple, je ne sais pas, le rouge, comment il sera. D'accord ? Et là, au fur et à mesure, nous allons apprendre, petit à petit, nous allons apprendre à chaque fois des propriétés. Il ne faut pas se casser la tête dès le début et vous allez apprendre toutes les propriétés. Mais, regardez bien, il n'est pas le textbox. Il n'est pas le textbox. La propriété texte, la propriété texte, d'accord ? Elle est vide. Parce que la propriété texte, c'est ce que nous allons écrire à l'intérieur. Mais, souvent, à 100%, les textbox, vous allez les créer pour quoi faire ? Pour écrire dedans il est manipulé. Ça veut dire le name, le name, il est très important. Très, très, très important. Alors, ici, je vais vous montrer un truc pour les bonnes pratiques. Le truc pour les bonnes pratiques, par exemple, je vais vous montrer ce que je vais vous montrer. Tous les textbox, je vais vous montrer dans le premier que je vais vous montrer TXT-Bluid. Par exemple, je vais vous montrer TXT-Bluid. mieux. Je vais le nom TXT-Bluid ou l'autre, je vais le nom TXT-Bluid prénom. D'accord ? Par exemple. D'accord ? C'est très important. Ça veut dire, on a tous les textbox qui sont dans le TXT. Vous pouvez choisir ce qu'on appelle une nomenclature. Les boutons, comme on l'a dit, ils sont dans le Bt ou la Bnt. D'accord ? Boutons ou la Btn. C'est comme vous voulez. Moi, je fais Bt-Bluid ou je vais le nom et valider par exemple. D'accord ? Mais je vais le commencer par Bt. Alors, ça veut dire la propriété la plus importante sur le Nisbalia c'est le name TXT-Bluid NUM. D'accord ? Hada c'est TXT-Bluid NUM. D'accord ? Pardon ? Non. Hada, B'nisbalia, c'est TXT-Bluid prénom. OK ? Ah, le bouton, c'est-à-dire le bouton par rapport à les autres. Mais le bouton, non, je vais avoir, j'avais besoin, je dois lui changer le nom diallo. D'accord ? Je vais l'appeler Bt-Bluid par exemple valider. OK ? Et je vais lui changer le texte. Et je vais lui changer le texte. Même le texte validé. bien sûr, le texte, vous pouvez lui changer le format, etc., etc. Est-ce que c'est clair ? S'il vous plaît, s'il vous plaît, je vais vous dire, même à la forme 1, quand on va créer le formulaire, il ne doit pas rester le nom diallo forme 1. Quand on va faire des applications qui contiennent plusieurs formulaires, les formulaires, ils s'appellent forme 1, forme 2, forme 3, forme 4. Il faut spécifier le formulaire, il fait quoi ? Par exemple, le formulaire ce serait bien de faire quoi ? Ce serait bien de le renommer. Par exemple, je vais le nommer F, formulaire, ajouter, formulaire, ajouter, ajouter, étudiant. Très bien. Ça, c'est un bon nom. Formulaire, ajouter, étudiant, voilà. On va changer tout ça. Regardez, maintenant, c'est très bien. Si je reviens maintenant, même sur mon application, regardez, il s'appelle ajouter, ajouter. Imaginez que vous avez une liste de formulaires qui s'appelle forme 1, forme 2, forme 3, forme 4, forme 5. À un certain moment, vous allez vous poser la question, à quoi sert forme 3 ? Vous ne pouvez pas répondre. À quoi sert forme 4 ? Vous ne pouvez pas répondre. Donc, s'il vous plaît, apprenez les bonnes pratiques. Vous allez partir même, programme, d'accord ? Là, on va voir, on va changer ça. parce que ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas F1. Rappelez-vous que quand nous étions sur le formulaire et on a modifié et on a modifié il faut vraiment que vous fassiez la différence. Le fichier, le fichier, le fichier s'appelle ajouter étudiant, d'accord ? Mais si vous venez là, la classe, elle s'appelle comment ? La classe, elle s'appelle F1 parce que le n'est quand je vais créer un formulaire, je vais toujours laisser le nom de fichier, il est le même que quoi ? Il est le même que le nom de formulaire. Sinon, sinon, je vais faire ça, je vais faire copier, voilà, je clique là, je vais revenir au design, je vais rendre le formulaire, je vais ici rendre le formulaire et je vais faire ça et voilà, maintenant, ma classe, d'accord ? Comme on fait souvent, ma classe, elle s'appelle, d'accord ? La classe et le fichier, ils ont le même nom. Si vous revenez ici, vous allez trouver ajouter étudiant, vous allez trouver ajouter étudiant. Est-ce que c'est clair pour mes chers étudiants ? Donc, ça, c'est la première des choses qu'il veut faire. Donc, je reviens ici, donc, premièrement, nous avons dessiné, nous avons figé la barre d'outils, la boîte à outils et on l'a dessiné. Après, nous avons viré la boîte à outils et figé les propriétés et nous avons paramétré le formulaire, les contrôles, les propriétés de nos contrôles, chacun en fonction du besoin, d'accord ? Chacun en fonction du besoin. Maintenant, si vous remettez sur votre designer, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Par exemple, regardez, le bouton valider, le name, il s'appelle btvalidé et le texte, il s'appelle valider. Est-ce que c'est une écriture bizarre ? qui est-ce qu'il y a qui est en train de travailler orienté objet ? C'est quoi l'élément qui commence par une majuscule ? C'est une propriété. Donc, vous avez une propriété qui s'appelle name. C'est elle qui commence par une majuscule. D'accord ? Donc, ça, c'est une écriture orientée objet à 100% qui a été générée automatiquement après quoi ? Qui a été générée automatiquement après le design que nous avons décidé. D'accord ? Donc, je vais voir si vous avez des questions à ce niveau-là.